Alors Jennifer Lopez, Jennifer Lopez ou Jennifer Lopez pour les francolâtres, vient de divorcer les amis. Jennifer Lopez, la bonne femme, c'est une bonne femme, on n'a pas tort, elle vient de divorcer. Évidemment, quand l'homme te maltraite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut partir, il faut plier bagage et partir. Tu ne peux pas rester là, accepter n'importe quoi au nom de l'amour. Je pense que c'est très important de rester et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. Jennifer Lopez a demandé le divorce de Ben Affleck, mardi devant la Cour supérieure à Los Angeles. Elle a cité « différence irréconciliable » comme raison de leur séparation. « Différence irréconciliable », c'est intéressant. On dit toujours « différence irréconciliable ». Mais c'était quoi le vrai problème ? On va découvrir, on va comprendre pourquoi la bonne femme a divorcé. On n'accepte pas n'importe quoi, on ne peut pas te maltraiter, rester là au nom de la famille. Ah non, écoutez, il faut se sauver. On va suivre. De manière très intéressante, Jennifer Lopez a aussi déclaré qu'elle ne voulait pas de l'argent venant de Ben Affleck et elle ne paierait pas de l'argent à Ben Affleck. Vous savez, généralement, quand vous vous mariez, en communauté de biens, vous séparez, il arrive deux fois que vous ayez à payer à votre partenaire, à payer de l'argent à la fin de chaque mois, pour maintenance. Très souvent, on sait que ce sont les hommes qui payent les femmes. Mais attention, dans certains cas, les femmes payent les hommes. Et elle dit qu'elle ne veut pas de l'argent venant de Ben Affleck. Elle ne compte pas non plus payer quoi que ce soit à Ben Affleck. Lopez a déclaré qu'elle ne voulait pas qu'elle-même ni Affleck reçoive une pension alimentaire pour époux, selon les documents judiciaires. Bon, il y a des gens ici, même si tu as l'argent, tu voudras quand même pension alimentaire. Bizarre. Et quand est-ce que Jennifer Lopez a déposé des papiers pour demander le divorce ? Elle a choisi exactement le jour de l'anniversaire de leur mariage. Voilà. La femme est bonne, victime d'une histoire qu'elle n'a jamais pensée. Elle va choisir pour date de divorce exactement le jour de leur mariage. Alors, je pense qu'il est important qu'on développe ces sujets, parce que nos grands frères dans le quartier nous ont dit beaucoup de choses. On va essayer de voir un peu si leur théorie est correcte ou pas. Nos grands frères du quartier ont dit certaines histoires. Il faut simplement regarder dans le passé. C'est-à-dire, si tu veux savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Tu veux savoir comment quelqu'un se comportera dans le futur ? Arrêtez de vous tracasser la tête. Regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Beaucoup de personnes ne peuvent bien nous dire, à jamais de la vie, tu veux dire que les chiens ne changent pas. Si tu as rencontré Jésus, tu vas changer ton comportement. Si les chiens vont à l'église, ils vont devenir chats. Enfin, bref. On va essayer de voir pour essayer de comprendre. Jennifer Lopez s'est mariée à quatre reprises. C'est une bonne femme. C'est une très bonne femme. Quatre fois, les mariages ont échoué. Quatre reprises. C'est une très bonne femme. Vous savez, les hommes, ils sont bizarres. Quand il commence, il est gentil. Il est toujours sur le 31. Toujours au petit soin. Mais après quelque temps, il change. Il priorise sa famille, tout ça. Certainement. Je suis sûr que le premier homme, c'était comme ça. Le deuxième, probablement, faisait pipi sur le truc-là. Comment vous appelez ça ? La fenêtre. Il ne tirait pas. Machin. Enfin. Le troisième, certainement, était gigolo. Il voulait de son argent. Et le quatrième, était une personne absolument absurde. Vous savez, les hommes, des fois, vous vendent des rêves. Mais quand vous vivez ensemble, tu commences à avoir des réalités. Tu dis, mais ça, ce n'est pas le mec que j'ai aimé. Je suis sûr qu'elle est victime de tout. On va voir. Jennifer Lopez est mariée à quatre reprises. Son premier mariage était avec Oja Ni Noa. Suivi d'un mariage avec Chris Jude. Le troisième mari, c'était Marc Anthony. Et le quatrième était Ben Affleck. Et ça ne se limite pas là, parce qu'elle s'est déjà fiancée à plusieurs reprises. Malgré ça, elle s'est mariée quatre fois, mais elle s'est fiancée à plusieurs reprises. Mais c'est une très bonne femme. Suivant. On va essayer de voir un peu l'histoire de Lopez avec certaines de ces personnes. Ça pourra peut-être nous donner une réponse. Puisque les vieux disent, si tu veux savoir ce que quelqu'un ferait dans le futur, regarde seulement son passé. Parce que l'homme ne les change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Essayons de voir, de scruter sur la vie de ces messieurs qui ont connu Jennifer Lopez dans ses profondeurs, dans son intime... Suivant. Alors, Lopez a épousé Noah en 1997. 1997. C'est son premier mariage à Noah. Et ce mariage n'a duré que combien ? 11 mois de mariage. Évidemment, c'était à l'époque où elle était chaude. Jennifer Lopez, Jenny from the block. Tout le monde voulait d'elle. Vous vous en souvenez ? Les paf, des dix, je ne sais pas qui encore, tout ça. Elle circulait et tout le monde voulait d'elle. C'était une super star. Malheureusement, ce sont des genres d'histoire. La beauté et tout le bazar. Ce n'est pas éternel. Et il faut en profiter quand on est encore jeune pour faire des bonnes choses. Surtout en tant que femme. Les hommes peuvent attendre la maturité pour commencer à faire ces choses. Les femmes, quand elles sont jeunes, doivent faire très attention. Je sais qu'il y a des féministes ici qui sont fâchées. Bon, je continue quand même. Donc, Lopez et O'Jani Noah ont fait 11 mois de mariage. C'était en 1997. Et O'Jani Noah, apparemment, c'était un simple monsieur. Tout ça. Pas beaucoup d'éclairs. Après 11 mois de mariage, il a voulu aller écrire un livre sur son histoire. Et Jennifer Lopez. Vous comprenez évidemment, aux Etats-Unis, quand tu sors avec une super star, que tu as une telle opportunité, tu vas raconter des trucs. Tu te fais de l'argent. Tu vends des livres. On s'est mariés, elle et moi. Elle m'a maltraitée et tout le bazar. Et voilà les livres. C'est ce qu'il voulait faire. Quand il voulait vendre le livre, Lopez l'a emmené en justice où il a été forcé de payer 500 000 dollars à Lopez. Plus tard, le juge dira qu'il a quand même le droit de raconter une partie de son histoire. Lopez dit qu'elle n'accepterait pas parce qu'ils ont fait des arrangements à travers lesquels il ne raconterait pas. Ils garderaient secret et confidentiel leur histoire. Sinon, une plainte lui sera portée en justice. Et ce mariage n'a fait que 11 mois. Jennifer Lopez, pour la deuxième fois, s'est mariée à Chris Jude en 2001. Et c'est un mariage qui n'a duré que un an. Voilà. Donc un an plus tard, elle a dit non. Le monsieur ici ne me fait plus ce qu'il faut. Je pense qu'il est temps. Où est-ce qu'ils s'y sont rencontrés ? Lopez et Chris s'y sont rencontrés lorsque Chris a été embauché comme l'un de ses danseurs suppliant pour le clip « Love don't cost a thing ». Donc évidemment, tu invites des beaux gars là pour danser pour toi derrière et puis tu commences à palpiter. C'est toujours comme ça. Tu as un grand monsieur dans la vie. Mais c'est un beaux gars danseur qui n'a pas beaucoup d'argent en poche qui t'intéresse. C'est toujours comme ça. La femme a quitté le directeur pour aller pencher à monsieur la sentinelle. Non, ce n'est pas les sentinelles. C'est souvent les chauffeurs. Continuons. Après le mariage qui n'a duré qu'un an, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit « Le mariage n'est pas seulement une question d'amour ». Hé, Seigneur ! Le mariage n'est pas seulement une question d'amour. C'est question de quoi ? L'argent, hein ? Ok. Donc le monsieur qu'elle a voulu là, c'était un danseur. Un danseur qui est venu comme suppliant chez elle. Elle a abandonné un monsieur avec qui elle était dans une bonne situation. comme souvent beaucoup de femmes de fois. Elle a laissé l'argent pour suivre l'amour. Ensuite, elle dit « L'amour, ce n'est pas seulement l'amour ». Oh, Seigneur ! Le mariage, ce n'est pas seulement l'amour. Voilà ce qu'elle dit sur Chris. « J'ai adoré Chris et je l'aime toujours. C'est l'une des meilleures personnes. Ce n'était pas une chose facile à abandonner. Mais nous n'avions pas ce qu'il fallait pour faire fonctionner un mariage. » Donc le garçon était bien. Tu étais sympathique et tu me bazar. Mais tu n'avais pas les new goûts. Il n'y avait pas les tchim-tchim. C'est le langage des grands. Il n'y avait pas de petits. « Aucune femme ne va t'aimer gratos. » Bon, c'est vrai. Les femmes aiment différemment. Mais il faut chercher l'argent. Il ne faut pas t'embrouiller. « Oh, elle va m'aimer. » Les femmes qui vous aiment pour de vrai, sans interfellage d'argent, sont les femmes que vous aimez quand vous êtes encore jeune. OK ? Elle t'a aimé quand tu avais zéro. Ça, c'est elle. C'est pourquoi il faut préférablement trouver une femme quand vous êtes encore nulle part. Pas « Oh, j'ai réussi d'abord. » Petit. D'accord, c'est une possibilité. Mais les probabilités sont fortes. Quand tu es plus jeune, quand tu n'as encore rien, c'est là qu'il faut trouver quelqu'un. Là, il faut chaud. Même si vous montez, vous tombez dans le trou. Elle sera toujours là. Parce qu'elle n'a pas été là pour l'argent. Aujourd'hui, quand tu as de l'argent, tu as des histoires, c'est normal. On t'aime bien. Mais avant, on veut savoir tu fais quoi dans la vie. Tu fais quoi dans la vie ? Établis le niveau du respect qu'on va t'accorder et de l'attention. S'il faut répondre à ton message immédiatement ou bien il faut répondre après trois heures. Ça dépend de tu fais quoi dans la vie. Je répète, s'il faut répondre maintenant, dans deux minutes ou cinq minutes maximum, à ton message sur WhatsApp ou s'il faut te faire attendre pendant deux ou trois heures. Dépends de tu fais quoi dans la vie. Cherche l'argent. Le troisième mariage de Jennifer Lopez c'était avec Marc Anthony. C'était le plus long mariage de Jennifer Lopez. En 2004, près de deux ans plus tard, Jennifer Lopez donne naissance au jumeau Max et Imi. Évidemment, Marc Anthony, c'est un bel homme. Il a du flouze. En ce moment-ci, moi, je pense qu'elle voulait se cadrer, elle voulait s'asseoir. Parce qu'elle a réalisé, bon, j'ai trop fait. J'ai trop donné, penché, penché à 20 derrière. Enfin, bref, dans tout le respect possible. Je pense qu'il est temps que je me calme. Ce monsieur semble bien tout le bazar. Ils ont fait sept ans, ils ont fait deux enfants. Mais ils ont révélé leur séparation, malheureusement, en 2011. Voilà ce qu'elles disent de son mariage. Je suis resté pendant sept ans et je suis très vite que ce n'était pas la bonne chose. Je répète, je suis resté pendant sept ans et je suis très vite que ce n'était pas la bonne chose. Marc, le père de mes enfants et cela ne changera jamais. Donc, je dois travailler pour arranger les choses. En d'autres termes, je suis resté pendant sept ans et j'ai souffert dans les mariages. En fait, c'est bizarre. Jennifer Lopez, la bonne femme est toujours celle qui souffre. Vous verrez, généralement, c'est toujours, elle m'a fait tout. J'ai souffert. Je ne peux même pas régaler ici. Je ne peux même pas jouer au téléphone. Je ne peux même pas regarder mes vidéos. C'est tout. Je m'a fait ça. Mais l'impolitesse, elle n'en parle pas. Bitch, I don't have time. Vous comprenez ? Mais si on n'aime politesse, on n'en parle jamais. Revenir en rétard, on n'en parle jamais. À chaque fois qu'elle dit non, quand monsieur met la main, on n'en parle pas. Mais on est seulement en colère quand monsieur est frustré. Quand monsieur a des problèmes, il a besoin de soutien, on ne l'en donne pas. Quand il a besoin de manger, oh non, il va repartir à la cuisine. Quand monsieur arrive à la fin, alors là, on dit il m'a fait souffrir. Bref. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire, elle avait beaucoup de choses à dire, mais elle ne pouvait pas le dire parce que malheureusement, c'est le papa de ses enfants et il est important de garder l'intégrité du papa de ses enfants. C'est bizarre. Elles savent toujours très vite que ça ne va nulle part, mais elles restent quand même. Et en fin de compte, en 2022, elle a rencontré Ben Affleck. En fait, Jennifer Lopez et Ben Affleck s'étaient rencontrés déjà avant 2002. Il y a cela 20 ans. Ils ont essayé, ça n'a pas marché, ils se sont laissés. Mais c'est en 2022 qu'ils se rencontrent encore une fois. Ils se marient cette fois-là. Voilà pourquoi, moi, je pense. Quand j'ai rencontré quelqu'un dans le passé, il m'a dit, il faut laisser cette histoire. Rarement, vous verrez une histoire ancienne, ancienne, récupérée plus tard, qui fonctionne. Rarement. C'est très rare. Parce que tu ne connais plus la personne. Tu restes amoureux de l'image de la personne que tu as connue il y a très longtemps. Ce n'est plus elle. 20 ans, c'est beaucoup d'années pour qu'une personne change complètement. 20 ans, c'est énorme. Même un an, c'est beaucoup. Ils se sont mariés en cachette, évidemment. Ils ont essayé de faire marcher des histoires. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce monsieur ici a souffert. Ben Affleck. Regardez le beau Ben Affleck. Ça, c'était avant. Maintenant, regardez Ben Affleck avec Lopez. Le monsieur a souffert. Regardez ici cette scène. Regardez un monsieur en train d'ouvrir la portière de la voiture à sa femme. Regardez comment il est stressé. C'est-à-dire, on peut simplement s'imaginer ce qui se passait avant qu'il ne fasse ça. Et généralement, ce genre d'action, c'est parce qu'on est frustré, on est fatigué, on est muet, on ne peut plus exprimer ses sentiments. Donc, on a ras-le-bol. On est fatigué. Le monsieur est fatigué encore. On pourrait pouler mouillé. Comment on dit ça ? Poule désattachée. Enfin, bref. Le visage n'est pas correct. Les joues sont penchées. Mais regarde la femme, elle brille toujours. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour garder l'intégrité de sa femme. Et aussi, on peut clairement voir ici un monsieur qui, malgré sa colère, met sa colère à côté, ouvre la portière de la voiture à sa femme. Mais tout cela, ce n'était pas bien. Parce que Jennifer, la bonne femme, elle a toujours été victime de maltraiter. Avant de se séparer, qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir passé l'été sur les côtes opposées des États-Unis et éviter les fêtes d'anniversaire de chacun, Jennifer, finalement, demande le divorce le 20 août 2024. C'est-à-dire, l'anniversaire de Ben Affleck, Jennifer Lopez ne s'est pas présentée. Vous savez, le genre de femme qui, quand elle est fâchée, elle ne te parle pas. Voilà. Elle ne te parle pas. À son anniversaire, elle n'est pas venu. Ben Affleck a dit OK, d'accord. On connaît les jeux là. Le jour de l'anniversaire de Lopez, lui aussi n'est pas parti. Comme ça, tu vas sentir comme moi j'ai senti. Quelques jours plus tard il faut demander le divorce. Donc seulement toi, tu as le droit de ne pas partir à l'anniversaire de ton mari parce que tu es en colère pour des bêtises. Tu n'as pas fermé la porte. Tu as pissé sur le machin-là. C'est toujours des histoires comme ça. Oh, tu n'as pas mis les assiettes dans le... C'est toujours le bide. Oh, comment ça se fait que tu n'as pas bouillé l'eau. C'est toujours des bêtises comme ça. Maintenant, on va voir. Jennifer Lopez est mariée 4 fois. Les statistiques disent d'abord positivement 50% des gens qui divorcent se remarient encore une fois. 67% des gens qui se remarient la seconde fois divorcent la deuxième fois. 80% de ceux qui divorcent la deuxième fois, c'est-à-dire qui se marient une troisième fois divorcent encore une fois. Je répète, 60% des gens qui se marient une seconde fois divorcent. Presque 80% de ceux qui se marient une troisième fois divorcent. Vous me suivez ? Ça veut logiquement dire que la plus grande probabilité d'un mariage réussisse sur le premier. La première occasion que vous avez, la première opportunité, c'est sur ça qu'il faut se battre. La plupart des gens qui divorcent, pour la plupart des cas, pas toutes, pas toutes, je répète, pas toutes, encore une fois parce que les Africains ne s'appellent pas toutes. Vous avez compris cette partie. La grande majorité quand vous allez demander conseil, la première chose c'est pourquoi tu tolères ces genres d'histoires ? Moi vraiment, je ne peux pas accepter ça. Comment ça se fait que tu dis ? Même si elle n'a pas été là pendant que vous avez souffert ensemble, elle n'a pas vu les difficultés que vous avez traversées, elle ne connaît pas tout le contexte de votre histoire mais elle est déjà prête. Il faut appeler la police, c'est quoi ? Appelle la police. C'est toujours comme ça. Une femme divorcée trois fois, toi tu dis, toi tu vas la rager. Vous allez m'excuser, Jennifer Lefez certainement était une bonne femme qui a eu la malchance de rencontrer quatre hommes méchants. Et pas seulement quatre hommes mais aussi tous les ex, les pafdélis, ils étaient tous mauvais. Elle a comme un 54, 52 ans. C'est à 52 ans qu'elle fait encore refaire sa vie. Femme indépendante, femme suprême. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Vous savez quand vous demandez à un homme, tu as déjà été avec combien de personnes dans le passé ? Il y a de fortes probabilités qu'ils te disent. Et quelques fois, ils peuvent exagérer pour leur égo. Demande à une femme la même question. Tu as été avec combien d'hommes dans le passé ? Trois. Elle, toutes ces trois. Des menteuses. Pourquoi elle ne te dira pas la vérité ? Elle ne te dira pas la vérité de peur que tu ne la juges. Et la juger, ce n'est pas la juger. La juger, c'est en réalité, tu la juges sur base de ce qu'elle est en réalité. Ok ? Donc, apparemment, beaucoup de femmes n'aiment pas être jugées sur ce qu'elles sont pour de vrai. Elles veulent que tu la considères sur ce qu'elles prétendent être. Donc, l'image qu'elle te donne de trois hommes avec qui elle a été, c'est ça qu'il faut aimer. Parce que si elle te dit l'histoire des sept hommes, de l'autre là dans la voiture, l'autre dans la poubelle, tout ça, ça va diminuer son standard. Mon premier conseil aux garçons, faites très attention. Toutes les femmes ne sont pas objets de mariage. Non. Le fait d'avoir machin truc opposé à toi ne veut pas immédiatement dire que ça, c'est une épouse. Il y a des femmes qui sont seulement des girlfriends. Ça sera une excellente petite amie. Vous vivrez une vie très bien. Mais à partir du moment où vous signez les papiers, problème. Numéro 2. Il faut faire très attention à l'histoire d'une personne. Elle est très importante. Il faut savoir où elle a été, avec qui elle a été, comment ça s'est passé, c'est quoi la raison pour laquelle ils se sont vraiment séparés. Oh non, il m'a maltraitée. Comment il t'a maltraitée ? Il faut dire la vérité. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est vrai qu'il y a des cas où on te maltraitait. Mais très souvent, les gens omettent de vous dire des vérités. Numéro 3. Ce qu'elle a déjà fait dans le passé, c'est ce qu'elle fera dans le futur. On ne vous montre pas. Oh, elle a changé. C'est faux. Si tu prends une prostituée, tu la tires des rues, tu la tires du quartier. Prenez une prostituée, vous retirez du quartier. Elle commence à prier, sœur de l'église, machin. Placer la même prostituée quelque part loin dans un village où elle n'a pas d'argent, elle est en difficulté, elle est dans des conditions les plus arides. Le soir, elle n'a nulle part où dormir, elle n'a pas mangé depuis le matin. Je vous dis, il y a de fortes probabilités que si une voiture Mercedes freine, madame, vous partez où ? Fortes probabilités. Le passé est important. Qu'on ne vous dise pas mon passé, c'est mon passé. Non, si ton passé, c'est ton passé. Reste avec ton bye-bye, ce n'est pas toi. Pour les femmes, parce que je sais, beaucoup ici pensent que je déteste les femmes. La meilleure probabilité pour vous, c'est le tout premier. Quand vous rencontrez un homme qui remplit les critères pour lesquels vous donnerez votre vie, écoutez, ne vous emmerdez pas. N'écoutez pas où la grande sœur là aussi a divorcé, elle s'est remariée. Oui, il y en a, mais elles ne sont pas beaucoup. La grande majorité deviennent des femmes indépendantes, propriétaires des salons de coiffure qui détestent les hommes, qui n'aiment pas écouter vous ne verrez jamais une maman qui est heureuse avec son mari vous dit il faut devenir une femme indépendante. Ceux qui vous parlent d'indépendance, machin, ce sont des gens qui ont traversé des moments difficiles. Vous ne verrez jamais une personne qui peut vous parler de ces histoires-là. Componnez-vous sur le premier homme qui est venu dans votre vie, celui-là que vous aimez. Que personne ne vous dise oh non, il te maltraite. Non, qu'elle parle, appliquez ça dans sa propre vie. N'écoutez pas les conseils de vos cousines qui ont divorcé. N'écoutez pas, c'est moi qui vous dis, il ne faut pas écouter. Si elle a des conseils géniaux à donner qu'elle se donne à elle-même, qu'elle se marie et garde son mariage, là on va voir. On va demander conseil à une personne habilité, une personne capable, une personne qui a traversé la vapeur, une personne qui connaît l'histoire, une maman qui a conquis et vaincu. Pas les poumboulou, poumboulou, dans les rues qui n'ont accompli rien de mieux, rien de meilleur que vous. Jennifer Lopez, une bonne femme qui n'a certainement rien fait. Elle a épousé Chris Jude, elle a épousé Marc Anthony, elle a épousé Ben Affleck, si c'est lui qui va épouser, on ne sait plus. Merci infiniment. La vie. God bless.